On se poursuit sur cette affaire. Notre rendez-vous magnifique, série Passion Nature cette semaine. Pour conclure, attention au vertige, puisque nous partons visiter à les remparts de grands bassins ce soir en compagnie du naturaliste Rémi-Paul Grondin et de Sarah Roussel, qui travaille au conservatoire botanique. 400 mètres de descente en rappel pour explorer les derniers vestiges de la forêt semi-sèche de notre île. C'est celle qui a le plus disparu de la Réunion. Rencontre suspendue, rendez-vous, signé Rebecca Alexis Langard. Rémi-Paul, là je crois qu'il y a un bois de poivre. Juste derrière toi, là. Quand on regarde le sous-bois, on n'a pratiquement pas d'exotique. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare ici à la Réunion, avec le gros problème d'envahissement des milieux, la disparition des espèces et tout. Avoir une forêt dans cet état de conservation, ça fait très plaisir. Donc là, on a des bois durs. Donc ça, ça va vraiment marquer le caractère de la forêt sèche. Il faut chercher la carotte. Il fait plaisir à trouver un lieu aussi. Donc pour aller chercher ces petits trésors-là, il faut vraiment aller dans des endroits inaccessibles, repérer, chercher, gratter, et puis prendre du bon temps, se faire plaisir. À l'âge de 13 ans, je vais gagner de l'illumination, on va dire. Je vais décider comment on se marche dans le bois. À l'âge de 13 ans, à l'âge de 10 ans, il m'y arrête avec tous les jeux vidéo, les PSP, les Nintendo, etc. Il m'a commencé à t'intéresser à mon plante, et maintenant, ça va dans les falaises, dans les remparts, où ça ne peut pas être pour répertorier un petit peu ce qu'il y a. L'important, c'est le partage, c'est passer un bon moment avec des gens qui aiment ça, et qui ont envie de partager des moments scientifiques, donc des moments de connaissance, partager leurs connaissances, mais partager aussi des moments d'humanité. Moi, en tout cas, il touche à moi, en tant que réunionnais, qui aime mon île, et je serais content de voir de plus en plus de réunionnais faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, qui conclut cette jolie série.